On a ici le dessin de la planète Saglisamax. Alors cette planète Saglisamax est un peu spéciale puisqu'elle est constituée d'un élément qui n'a pas encore été découvert, qui s'appelle le glissmaxium. Et la particularité de cet élément, le glissmaxium, c'est qu'en fait il supprime absolument tous les frottements. Donc sur la planète Saglisamax, n'importe quel objet qui s'y déplace ne subit absolument aucune force de frottement. Donc si je dessine par exemple une surface de glissmaxium, ce nouvel élément, et que je pousse une brique à la surface de ce glissmaxium, et bien il rencontrera absolument aucune force de frottement. Je vais l'écrire pas de frottement. C'est la particularité de cet élément. Et on va aussi admettre que cette planète Saglisamax n'a absolument aucune atmosphère. Elle est dans l'espace tellement lointain qu'il n'y a pas un seul atome d'hydrogène qui traîne autour. Et on va aussi admettre que Saglisamax n'orbite pas autour d'une étoile. Donc en fait, pour résumer, Saglisamax est une vieille planète qui dérive seule dans un coin complètement perdu de l'espace lointain. Enfin, un autre élément qu'on connaît à propos de cette planète, c'est une sphère parfaite. Donc contrairement à ce qui peut paraître sur mon dessin, Saglisamax est une sphère parfaite. Et donc pour une raison assez étrange, il se trouve que sur cette surface de Saglisamax, donc sur cet élément, le glissamaxium, on a un bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, on a une chaussette congelée. Et donc ce bloc de glace avec sa chaussette congelée se déplace à la vitesse de 1 km heure. Et donc ce bloc se déplace plus précisément en suivant l'équateur de cette planète. Et donc si on devait regarder en quelque sorte depuis l'espace le mouvement de ce bloc de glace avec sa chaussette, on le verrait ici sur l'équateur qui se déplace par exemple vers la droite. Et donc maintenant qu'on s'est donné les hypothèses de départ, la question que je te pose c'est qu'est-ce qui va arriver à ce bloc avec sa chaussette congelée au cours du temps ? Donc je rappelle, les hypothèses, on a une planète qui s'appelle Saglisamax, elle est constituée de glissamaxium, c'est-à-dire un matériau qui ne présente absolument aucun frottement. Et cette planète est une sphère parfaite. Et le bloc de glace qu'on regarde avec sa chaussette congelée se déplace sur l'équateur de cette planète. Donc pour répondre à cette question, on va faire en fait le bilan des forces sur ce bloc de glace. Regardez quelles sont les forces qui s'exercent dessus. Puisque Saglisamax possède une masse, il y a en fait une attraction gravitationnelle entre la planète et le bloc de glace. Donc on a déjà une première force sur l'axe vertical. Donc cette force est orientée vers le centre de Saglisamax, je vais l'appeler Fg. C'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la planète Saglisamax sur notre bloc de glace. Et donc bien sûr, on va considérer que le bloc de glace ne s'enfonce pas vers le centre de la planète. Donc que le glissamaxium est un élément solide. Il va donc y avoir ce qu'on appelle la réaction normale du support, c'est-à-dire une force qui empêche notre bloc de glace de s'enfoncer vers le centre, je vais l'appeler Rn. Donc sur cet axe vertical, on n'a que ces deux forces, c'est-à-dire on a l'attraction gravitationnelle, la force d'attraction gravitationnelle et la réaction normale du support. Alors est-ce que la réaction normale du support compense exactement la force d'attraction gravitationnelle ? Ça je vais te laisser y réfléchir un peu et c'est ce qu'on va détailler en fait dans la prochaine vidéo. Par contre, si on regarde sur l'axe horizontal, la résultante est nulle puisqu'il n'y a aucune force, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de particules d'air qui puissent frotter autour de ce bloc de glace. Et aussi parce qu'on a cet élément spécifique, le glisse maximum, qui supprime toute force de frottement à l'interface avec les objets qui sont posés dessus. Et donc en fait, ce bloc va continuer dans son mouvement, qu'il va continuer à se déplacer sur l'équateur de sa glisse à max pour l'éternité.